bonjour à tous c'est moi super patron aujourd'hui nous allons parler de la consommation des ménages les ménages consomment des biens et services ces biens et services peuvent être soit marchands soit non marchands pour différencier les biens et services marchands et les biens et services non marchand il est nécessaire de se rappeler la notion de coût de revient le coût de revient c'est l'ensemble des coûts pour produire et distribuer un service ou un bien ainsi les biens et services marchands sont des biens et services qui peuvent être vendus ou achetés sur un marché à un prix supérieur au coût de revient voici quelques exemples de biens ou services marchands une bouteille de coca cola un menu au mcdonald les services d'un coiffeur ou encore les services de dépannage d'un serrurier a contrario les biens et services non marchands sont acquis gratuitement ou à un prix inférieur au coût de revient quelques exemples de services non marchands la justice l'enseignement ou encore la santé le niveau de consommation des ménages va dépendre de deux facteurs le niveau des prix et le revenu des ménages ces deux éléments détermineront le pouvoir d'achat des ménages chaque ménage ne vont pas consommer de la même façon le comportement du consommateur est influencé par plusieurs critères les effets de mode et le marketing son âge la profession et la catégorie socio professionnel du ménage et enfin ses pratiques culturelles en effet une femme chef d'entreprise de 60 ans qui adore le cinéma ne consommera pas les mêmes biens et services qu'une lycéenne de 18 ans qui adore écouter de la musique ou encore qu'un ouvrier de 40 ans qui adore le sport pour consommer chaque ménage va élaborer un budget divisé en postes budgétaires comme par exemple l'alimentation l'habillement le logement la santé les transports la communication et bien d'autres mais l'importance de chaque poste budgétaire va évoluer en fonction de plusieurs facteurs la généralisation de l'équipement en bien durable comme l'achat de voitures de téléviseurs d'ordinateurs la hausse des prix de consommation incontournable comme les abonnements internet ou les abonnements téléphone et enfin le poids croissant des dépenses contraintes c'est à dire des dépenses obligatoires comme le loyer l'assurance ou l'énergie voilà je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois au revoir